coucou mes boubous d'amour ben j'espère que vous allez bien moi ça va bon la tête un peu fracassée mais ce n'est pas grave ça arrive c'est toujours les fêtes qui sont comme ça pourtant je vous promets je fais pas la fête si peut-être dans mon sommeil mais je m'en rends pas compte ce n'est pas grave sur ce on va enlever les mauvaises énergies comme d'habitude comme vous savez n'oubliez pas votre café votre plaie de pyjama vous voyez je réveille la tête vous n'est pas grave façon et j'appellerai personne qu'à moi même en premier c'est ce qu'on nous apprend voilà après on pleut on pleut pas voilà on pleura toujours une personne et et logiquement c'est pas que le physique c'est l'âme en premier c'est tout ce qui est à l'intérieur bon le physique rajoute je dis pas mais c'est tout qu'à personne qu'on doit aimer voilà parce que de façon en vieillissant on prend des formes ou on est trop maigre ou on change mais du moment que la personne reste toujours pareil et bien en elle je sais pas pourquoi on continuerait pas à l'aimer voilà parce que c'est la vie on se transforme quand vieille on a des rides on marche avec la canne on a peut-être le bidou alors qu'avant on était taille de guêpe je sais pas bon c'est un peu tout et n'importe quoi allez on arrive j'ai mauvaise énergie et voilà youpi c'est la fête nous avons enlevé une partie des mauvaises énergies je sais je suis folle ce matin je sais dit je dois danser la nuit je dois faire la fête et bon en tout cas ça me met de bonne humeur mais allez on va tirer une petite carte de l'intuition pour aujourd'hui je préviens c'est un tirage j'essaie de faire un tirage sentimental s'il me sort autre chose ne m'en voulez pas je vous veux que du bonheur et si vous voulez vous donc je recommence bonjour un petit bout d'amour j'avais oublié la petite note d'ambiance la transmutation ça sort souvent en ce moment c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur donc vous avez des atouts pour guérir donc si on passe sur le côté sentimental vous êtes peut-être vous avez peut-être une séparation il ya peut-être même des années en arrière voilà papa de maintenant et c'est pas du négatif ça veut dire que vous avez besoin de guérir mais vous avez tous les atouts pour guérir on est toujours mais se passer au passé je sais que c'est difficile on a tous des séparations même de jeunesse on en reparle avant mais il faut essayer de le prendre avec bonheur c'est dur je dis pas c'est dur mais c'est de voir vous savez quoi si c'est un ex vous regardez si vous avez encore des photos et vous foutez de sa tête ou en cas vous l'accrochez au mur et vous tirez aux fléchettes dessus ça va vous aider à guérir ben oui parce que tout ce que si vous êtes disputé pour n'importe quoi vous êtes en guerre vous avez la contre lui mais même si vous pouvez pas vous défouler rien que le fait de lancer des fléchettes sur lui j'ai pas que c'est du vaudou c'est le fait que ça va vous faire du bien je sais pas c'est une petite idée comme ça j'ai jamais fait mais bon c'est peut-être mettre à le faire bon les ex ils vont pas être trop contents c'est pas grave l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne au résultat désiré et vous serez aidé pour certains quoi que vous entrepreniez des aides invisibles vous soutiennent et la volonté soyez volontaire avancer en appréciant la personne que vous êtes donc déjà pour guérir apprenez à vous aimer déjà même si il y en a certains par exemple ils sont tombés sur des perverses narcissiques dites vous d'abord que vous vous êtes une très bonne personne pour ça qu'on vous dit de transmuter oublier le passé soyez heureux soyez heureux des aides bon après on dit que c'était des aides à vue invisible c'est votre corps c'est votre mental après il y en a qu'ils auront besoin de thérapeutes mais apprenez c'est ce que je dis souvent avec les belles petites choses de la vie c'est la vidéo que j'ai passé de poster ce matin sur léo qui me défonce tout le salon marocain mais c'est pas grave mais je vais vous dire même si j'ai une tête à faire peur mais au moins il m'a fait rire de bon matin voilà et avec le temps voilà sur des petits trucs comme ça vous allez rire et vous allez guérir voilà bon ça c'était le petit conseil du jour de karine qui est un peu déraillé ce matin ce matin c'est l'après-midi c'est pas grave ce matin pour moi j'aime pas dire après-midi c'est pourquoi c'est trop long matin soir après-midi j'ai envie de zapper bon bon je sais j'ai toujours la voix cassée c'est bien vous savez quand vous avez la voix cassée comme ça comme j'ai je vous ai déjà blablabla et blablabla pas grave vous avancez vous si vous n'avez pas envie d'écouter mais quand vous avez un homme vous lui dites pas besoin d'aller voir une maîtresse regarde j'ai changé de voie je mets une perruque j'échange d'habits qu'est ce le coup du pyjama je mets les barésie où j'ai pas une tenue n'importe un déguisement n'importe quoi et ben voilà vous êtes la deuxième femme sa maîtresse t'es un bonnet même s'il vaut excusez-moi vous savez quoi je délire toute seule moi je critique personne je ne le critique qu'à moi même je critique même que je suis en pyjama c'est vrai c'est mes données d'intérêt j'aime être en pyjama excusez-moi si un jour vous avez des pyjamas en stock qu'il y a quelqu'un qui vend des pyjamas qui veut m'en offrir même si un petit trou j'ai sur le coude l'ascension le roi des roses à l'ascension excusez-moi j'ai besoin de pas un peu de café ça va m'aider à digérer l'ascension je rigole donc pour moi alors ça parle donc c'est bien du sentimental le roi des roses les roses au la lac c'est beau c'est magnifique j'espère qu'il vous en offrira plein s'il te plaît mon roi des roses vient m'offrir des roses j'aime les roses s'il vous plaît il est en train de réfléchir sur comment trouver des clés pour vous peut-être avancer vers vous parce qu'on voit la montagne excusez moi le roi des roses vous voyez les beaux les charmants s'il te plaît rejoint moi cette nuit je rigole bon et regardez c'est qu'au début pour moi l'ascension c'est il est en train de se rendre compte qu'il vous aime de plus en plus il était entouré de de roses jaunes et si vous voulez regarder dans les termes des roses jaunes si je me rappelle bien c'est plus vers l'amitié des trucs comme ça et là il est en train de tenir une rose rouge ça veut dire que son ascension est en train de venir vers vous pour vous dire gentiment qu'il vous aime après c'est les premières cartes alors si après ça devient d'un négatif ne m'en voulez pas de façon c'est temporel ça ne parlera pas à tout le monde ne vous vexez pas changer si ça vous vexe il y en à certains ben c'est pas comme on a envie de vous apprendre des choses négatives c'est les cartes qui partent qui parle après c'est pas obligé que ça s'adresse à vous voilà donc quand j'ai des retours négatifs s'il vous plaît nous on essaie de vous apporter du bien si c'est des négatifs comme on dit la vie n'est pas rose il faut entendre la vérité on n'a pas oui il y en a qui ont besoin d'aide entendre des belles choses mais d'entendre que des belles choses ce n'est pas aider les gens honnêtement il faut retomber sur terre et réalise dans la vie la vie c'est pas toujours tout rose voilà moi la première ben oui j'aimerais vivre dans la vie toute rose avoir gagné au loto avant une belle maison de ci de là avant même maison à moi magnifique jardin et tout reste dans tout le monde même un château voilà mais bon je suis comme tout le monde et il faut être réaliste que la vie je suis désolé de le dire ce n'est pas toujours tout rose on ne vit pas dans le temps d'avant les barbies les ken les bisounours c'est pas oui on n'est plus des enfants et des adultes donc bah oui je suis désolé de le dire quand je suis très heureuse quand je donne des bons tirages là pour le moment ça commence bien je voulais seulement signaler pour ceux qui entendent des trucs négatifs tromperie triangulaire ne le prenez pas mal déjà triangulaire ça ne veut pas dire que c'est votre hôte qui vous trompe des fois suivant comment est le tirage c'est des personnes qui vous trompent et mais dans tous les cas il y a toujours aussi des problèmes de famille vous croyez des fois qu'on vous aime quand vérité on vous critique par derrière et toujours on le même mais elle vous parle pas et vous comprenez pas pourquoi donc oui il y a toujours des tromperies toujours des tiens personnes qui vont mettre la merde excusez-moi de parler comme ça et excusez-moi youtube si je parle là et qui vont mettre la merde dans votre couple il y en a de partout que ce soit des amis la famille n'importe quoi voilà la muse donc eh ben ce monsieur en ce moment vous voyez il a il est inspiré il pense à vous c'est un très bien j'adore cette carte j'aurais presque envie de l'accrocher entre le roi des roses et ça tout à l'heure c'est moi je vais accrocher l'eau je vais faire un cadre très inspiré alors sur quoi il est inspiré je suppose ma belle parce qu'elle est plein d'amour il a beaucoup de volonté de sagesse il est en train de réfléchir il monte en élévation donc c'est vraiment pour arriver à ses projets d'amour pour moi personnellement donc pour moi je ne vois que du positif bon bien sûr comme vous voyez il est en train de peser le poids le contraint il ya les ombres noires non côté froid pardon excusez moi et côté hôte très chaud qu'il a tiré par vous quoi donc dans tous les cas il veut arriver vers vous avec la couronne et être votre roi des roses voilà vous voyez je n'arrive même plus à prendre les cartes il m'a troublé ce roi des roses s'il te plait va me chercher vision de l'ego par contre monsieur doit quand même travailler sur son ego donc style quand vous disputez ou quoi que ce soit bah il faut qu'il arrête bah si c'est sûrement sur ça le sujet il est en train de réfléchir bien sûr trouver des solutions pour retourner à être votre roi mais parce que peut-être je dis bien peut-être vous avez une dispute ou peut-être que vous et ben quitté il doit travailler sur son petit ego là voilà sur sa fierté et oui mes petits messieurs des fois d'être trop fier de dire ah ben non je vais pas lui parler je me suis disputée celle qui fera le premier pas ben des fois ben non il faut comprendre que c'est peut-être la féminine qui a raison et dans tous les cas en amour il faut arrêter de se faire la guerre moi je connais des personnes qui préfèrent dire on fait la paix on se dit bonjour le matin le bisou et le soir on se fait le bisou conseil même une fois que j'ai lu son publicité sur facebook un couple qui restait des années des années mariés et pourquoi pour eux déjà il partait du principe que de se faire le bisou avant de se coucher de se pardonner sur tout ce qui s'était passé la nuit ça a sauvé leur couple pendant des années et je pense qu'ils ont bien raison l'initiation le compte de saint germain donc je pense que ça ça c'est en ce moment c'est une petite initiation par laquelle vous passez peut-être qu'il y a eu un petit malentendu j'ai pas un gros hein ou peut-être que c'est le monsieur qui ben il est fier peut-être seulement de vous annoncer qu'il vous aime donc et ben ce moment elle est complètement perdue c'est pour ça bon voilà peut-être vous aussi on montre une féminine je suis même inconnue donc ben oui c'est sûr que quand on aime une personne dans tous les cas dans tous les cas quand on se met en couple on ne sait pas où on va voilà donc ben oui vous réfléchissez est-ce que c'est bon est-ce que je fais bien surtout surtout c'est vrai si déjà on a eu des problèmes de relation sentimentale suivant comment ça s'est passé dans le passé et ben ben oui ajustez votre trajectoire donc à bien réfléchir ben en plus ça va juste en dessous du roi des roses donc bien sûr ajustez votre trajectoire donc pensez bien à vos sentiments avant de faire des bêtises voilà donc oui c'est un chemin connu peut-être que ben vous devez déménager parce que vous ben je sais pas peut-être que ben style vous avez une maison trop petite et que c'est une femme qui a des enfants ou ou peut-être à distance aussi on peut tout si vous trouvez des solutions le jeu d'échec donc ben c'est la muse donc vous êtes en train de de prendre de vraiment réfléchir message et les de deux roses ben pour moi pour moi personnellement de deux roses c'est que c'est pour ça qu'on vous dit de travailler avec volonté parce que ben vous êtes un peu en froid voilà voilà mais vous êtes protégé pour moi je regardez quand je vois des signes comme ça pour moi même si en ce moment les sièges les sièges sont vides que vous êtes sûrement discuté pour un autre pronom peut-être que vous êtes dans la même maison et que vous boudez entre guillemets mais réfléchissez bien avec sagesse pour pas vous retrouver pour de bon fauteuil vide pour tout le temps vous avez les clés avant que ça soit échec et mat comme on dit et oui je sais je vois aux échecs depuis petit avec mon papa ça fait longtemps allez le roi de parchemin donc monsieur va écrire à sa féminine et c'est elle qui elle a les clés dans les mains donc il va lui envoyer un message comme c'est en dessous de l'ego et à côté du message il est pour moi ça va travailler sur son ego et lui écrire un bon message justement par rapport à leur petit froid elle c'est la reine des clés donc c'est elle qui a les clés oh que c'est beau voilà c'est la seule carte qui est tombée sur le côté voilà et regardez c'est la reine des roses donc pour moi je la mets comme ça tout va bien c'est terminé et vous êtes alors là en dos de deck vous savez moi quand je tire des cartes comme ça c'est le plus beau message et pour moi cette guidance est terminée je vais envoyer des petits messages d'amour mais regardez l'archange Michael vous êtes protégé donc oui vous êtes peut-être un petit peu en guerre mais vous allez faire la paix voilà surtout pensez que ça fait de Noël jour de l'an bientôt jour de l'an il faut prendre des bonnes initiatives messieurs mesdames je dis bien c'est intemporel donc c'est peut-être pas maintenant mais bon là je parle des fêtes de Noël et jour de l'an bien sûr et après surtout surtout je dis bien c'est intemporel ça ne me parle pas à tout le monde surtout réfléchissez bien avant de prendre des décisions voilà même si vous ne parlez plus à la personne réfléchissez peut-être que ça fait du mal à la personne si vous ne parlez pas au bout de un jour deux jours bon on réfléchit ça fait du mal quand même on marronne mais quand ça fait plus de deux jours ça fait du mal voilà des fois des personnes c'est au bout d'un jour même une heure mais là au bout de quelques jours réfléchissez à ce que vous faites parce que vous faites plus de mal qu'autre chose voilà bon après c'est des petits conseils que je vous donne internet tous connectés cette carte indique que toutes les démarches ou contacts que vous entreprenez via l'utilisation d'internet donc peut-être que c'est par internet que vous allez internet sms n'importe quoi whatsapp messenger je sais pas il y a plein d'autres moyens les boîtes e-mails voilà mise en garde la relation amoureuse risque de mal se passer caractère lunatique possessif bipolaire donc je pense là c'était l'ego parce qu'il y a des petits points d'exclamation mais aussi alcool drogue attention à la violence verbale physique pour certains après vous pouvez dire machinalement des choses qui sont vraies la personne va mal le prendre parce qu'elle est dans l'ego d'accord et elle va peut-être mal le prendre oui mais en vérité c'est peut-être la vérité voilà donc il faut se remettre en question des petits trucs en plus je voulais dire un truc et je n'arrive plus à me rappeler alors là elle perd de mémoire c'est top rencontre rencontre éphémère vous allez être sollicité des personnes se tourneront vers vous c'est une bonne manière de rompre avec un isolement temporaire donc attention ah oui voilà ce que je voulais dire c'est il elle elle il il elle elle vous voyez ce que je veux dire c'est pas parce que je parle pour les féminines en premier parce que je suis féminine bien sûr bon je ne vais pas dire le contraire voilà voilà ça s'adresse vous mettez ça à votre sens voilà ce que je voulais dire donc attention messieurs ne restez pas c'est ce que je disais un jour deux jours ça va c'est c'est dix jours ou quoi que ce soit au bout d'un moment mais votre votre belle ou votre autre entre guillemets si elle ou il est charmant ou charmante risque d'être solitaire en amour réfléchissez très vite distance morale une certaine solitude ou un sentiment d'abandon ben oui ça fait plusieurs jours attention attention je ne dis pas que vous allez vous séparer parce que je vois moins vous voyez ça arrive à la reine des roses qui rejoint son autre je dis seulement attention parce que dans certaines circonstances oui on peut perdre son autre même si là le tirage est bon mais là c'est des conseils de moi Karine qui vous dit de faire attention relation compliquée vous êtes célibataire cela vous pèse vous souhaitez être en couple les circonstances ne sont pas encore favorables pour le moment alors ça je peux comprendre pour certains bon des fois on a envie que des fois ça arrive plus vite qu'autre chose parce qu'on aime la personne et que l'autre personne n'avance pas aussi vite que vous d'accord ça je le comprends et des fois peut-être qu'il y a des circonstances comme la distance facteur religieux ou peut-être que l'autre est encore sur des mauvais schémas qui a du mal à avancer par rapport à vous ou peut-être qu'elle croit que parce que vous voulez vite vous mettre avec elle qu'en vérité ce n'est pas intérêt alors que non c'est parce que vous l'aimez je ne sais pas je vous trouve retour réconciliation avec point d'interrogation période de réconciliation ou bien un renouveau avec une personne que vous avez perdu de vue cependant ce n'est pas forcément positif cela dépend des cartes qui entourent cette carte donc oui à la distance je vais essayer de tirer notre carte mais bon moi avec la reine des roses et tout le tirage vous reprenez ensemble voilà bon après est-ce que gentiment il va lui dire ben écoute oui je t'aime mais je ne vais pas te faire souffrir parce qu'il y a la distance parce que je ne peux pas à cause de ma famille et que ben vous allez peut-être décider puisque vous avez les clés de trouver un autre amour ça aussi ça peut être le dernier chemin le sentiment vous allez tomber amoureuse mon coeur te dit je t'aime cette carte indique que la relation est merveilleuse si elle n'est pas encore installée prenez patience elle arrive bientôt voilà vous voyez donc pour moi le tirage est bien puisque vous êtes protégé par l'archange Michael qu'est-ce que j'adore ça allez le petit oracle de Michael je ne sais pas pourquoi c'est très rare quand je fais une guidance de 10 minutes je vous rajoute toujours des cartes vous avez vu moi je suis excité je ne sais pas pourquoi ça y est je pense que ça lui manque de défoncer dans mon salon si vous voyez la tête de mon salon il s'ennuie je crois pourtant il a joué vous avez entendu c'est une puillère il aime bien s'amuser avec les puillères il est parti sans il s'est fait la cabane il se protège moi je rigole je ne les bats pas il me surveille il fait la cagette il se protège il me surveille derrière si je pourrais filmer de l'autre côté je vous promets vous serez mort non non Léo non les cartes vous voyez il va m'embaiser il m'avait qu'un âge tout à l'heure je vois 20 minutes c'est trop pour rester calme je sais je vais dire ça c'est les chats mais j'ai plaisir de oh là là il veut vous en dire des messages alors sais-tu à quel point tu es incroyable je me suis voilée la face en ne voulant pas voir les problèmes là maintenant je pense à toi rends-moi mon coeur tu ne fais que l'abîmer si elle vous aime elle n'a pas envie de vous rendre votre coeur je suis désolée je tiens mon esprit occupé sinon je penserai à toi constamment tes bras qui me serrent fort seraient juste parfaits à cet exemple elle est la retrouvée je comprends que tu sois déçue de mes choix et de mes actes ah vous êtes disputée je suis désolée que les choses se déroulent ainsi allume-moi l'âme ah bah ouais mais si vous refusez de lui parler par exemple comment voulez-vous qu'elle vous allume l'âme qu'elle vous envoie des photos sexy excusez-moi tu comptes plus pour moi que tu ne le penses je sais que j'attends quelque chose qu'il ne rêvera jamais donc là en ce moment il est un peu dans le négatif c'est pour ça qu'il est en train de se remettre en question l'ascension juste avant juste après c'était chemin inconnu ben oui alors en doute d'écre on va voir j'ai besoin de toi donc voilà je sais que j'attends quelque chose qu'il ne rêvera jamais c'est ce qu'il est trop haut de suspension je pense que ça va être dans le courrier qu'il va écrire et que c'est là madame vous ajustez je vous dis bien qui elle est dans les mains et qui va lui répondre mais non chérie je t'aime mon chéri tu te trompes sur la situation j'ai besoin de toi voilà ça aussi d'une blessure à une autre mon amour pour toi se dissipe ton silence me poisonne et me tue ta façon d'agir me trouble voilà bon là c'est peut-être les réponses de la féminine moi c'est sûr que alors je vais faire sur les flammes jumelles vous voyez je voulais vous donner d'autres petites cartes conseils alors les flammes jumelles je répète encore pour moi c'est pour tout type de relation qui s'aime voilà c'est pas que les flammes jumelles sinon on n'en finirait pas il n'y a pas que des flammes jumelles pour moi c'est un oracle qui est bien pris pour toutes les situations amoureuses voilà et c'est tout après oui il y a des flammes jumelles oui il y a des âmes sœurs mais des fois ce n'est pas en couple c'est des fois c'est avec une personne en amitié je vous le dis une sœur un frère un ami voilà une plante un chien un frâme sœur puisque tous les anges sont supposés se réincarner dans les plantes dans les bêtes dans les humains voilà donc là j'ai une âme sœur ou une femme jumelle vous voyez qui fait esprit de faire travailler mon karma de m'embêter s'il t'aime que ce soit propre et bien moi je t'embête tu m'as pourri la vie avant parce que tu voulais que ce soit propre et bien je le venge s'il vous plaît voilà 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 elle ne veut pas elle se sont vexées laisse-moi te montrer alors rompre l'attachement laisse-moi te montrer le passage donc je pense à certains vous êtes enchaînés par le cœur et vous avez seulement et vous avez seulement vous avez seulement vous montrer que vous êtes moins attaché pour le faire agir la providence est votre destin vous êtes protégé vous voyez alors je vais remélanger pour essayer de vous tirer une autre carte pour moi vous êtes seulement au froid et si vous pouvez vous remettre une dernière sur cette carte mais pour vous donner une autre carte bon je ne veux pas aujourd'hui vachée contre l'ombre l'écho d'une voix est en toi ne soyez pas déçus ben non il ne faut pas être déçus oui vous êtes peut-être en colère mais ne soyez pas déçus les mots du passé se réécrivent karma familial pour certains vous avez le karma familial à travailler pour certains la chimie de nos cœurs se réveille en toi donc il sait il sait très bien que vous l'aimez je vais pas faire long parce que j'ai presque plus de batterie je vais seulement retirer carte de celui-là donc ça coupe j'aimerais ne pas faire de vidéo en tout cas vous êtes protégé l'enchantement silencieux donc en ce moment vous êtes silencieux mais vous vous aimez je ne sais pas si vous voyez bien la carte même que vous êtes silencieux que vous vous boudez vous aimez regardez vous faites des bisous en vérité et ben voilà vous êtes destinés à vous aimer l'amour en destinée vous êtes destinés voilà ça vous voyez c'est pris une petite boue passagère pour certains allez ça c'est les anges de l'amour de Dorine Vertu qui de temps en temps je donne des messages ça faisait longtemps je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi oui je sais je sais pas de grimaces c'est de famille en plus ma fille elle est pareille et c'est encore pire que moi ma fille elle va me tuer si elle entend un message elle va dire ah non moi tu prends que moi dans tout le monde ben oui je me moque de moi-même voilà j'ai rigolé Léo a réagi enfin sans dire pourquoi maman rigole toute seule mariage pour certains cette situation comporte un mariage pour certains je ne dis pas pour tout le monde enfin votre vie amoureuse est influencée par les enfants alors peut-être que vous avez des enfants de chaque côté qui a des petites choses à régler mais un truc les conseils moi que je vais donner en temps personne qui a eu une relation avec mes enfants et ses enfants honnêtement pensez à vous en premier les enfants grandissent font leur vie pensez à vous ne regardez pas non plus la famille ce qu'ils disent que ça soit la famille ce qu'ils disent parce qu'ils n'acceptent pas votre autre que ça soit parce qu'il ne lui plaît pas que ça soit pour un facteur religieux pensez à votre bonheur vous voyez ce que je veux dire et oui à cause de ça à cause de ces petites différences l'amour est non réciproque il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer alors je ne dis pas qu'elle ne va pas durer attendez et voilà conversation cœur à cœur discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire alors peut-être puisque vous êtes en dispute et peut-être comme des enfants d'accord ou peut-être vous êtes disputé comme des enfants voilà et donc vous trouvez que l'amour est non réciproque alors qu'en vérité oui pour une dispute toute bête mais il faut discuter à cœur ouvert voilà parce qu'à la base vous êtes fait l'un pour l'autre je ne peux pas dire mieux et que vous êtes protégé voilà et attendez je vois juste derrière regardez engagement voilà je ne peux pas je ne peux rien dire de plus sur ce mes petits boubous d'amour je vous souhaite beaucoup beaucoup de bonheur et et voilà restez avec l'amour avec plein de roses c'est tellement beau et messieurs offrez des roses à votre femme ou les fleurs qu'elle aime je ne sais pas des jacinthes des orchidées des pensées même des pensées pour dire je pense à toi même en photo sur WhatsApp je pense à toi voilà je ne sais pas les fleurs qu'elle aime le plus je ne sais pas voilà pensez-y messieurs mesdames n'importe bon sur ce goût de chocolat voilà sur ce je vous fais de gros bisous mes boubous d'amour je vous souhaite une très très bonne journée surtout si vous êtes encore en famille reposez-vous des fêtes voilà et ce soir je travaille sur ma voix pour essayer de ne pas trop parler mais c'est un peu dur et ça me manquait de vous faire des guidances j'ai été appelée à enfer donc ben voilà je vous souhaite une très très bonne journée et soyez remueux d'amour si vous êtes malheureux en ce moment parce que vous êtes en petite dispute essayez de de lâcher prise et de vous faire plaisir autrement voilà on a tous des moments de joie et de bonheur et il faut essayer de se rendre heureux d'une manière ou d'une autre voilà gros bisous mes boubous d'amour bisous bisous bon Umwelt donc 9 12 19